Salut à tous c'est Casin, j'espère que vous allez bien, en tous les cas moi ça va super bien. On se retrouve encore une fois pour l'ouverture de ce magnifique coffret Miaus VMAX. Ça me fait super plaisir de faire cette vidéo avec vous et je ne me lasse pas de cette magnifique carte Jumbo Miaus VMAX. Alors il faut savoir que cette carte Jumbo est légèrement plus petite que les autres cartes Jumbo traditionnelles qu'on avait l'habitude d'avoir dans les précédents coffrets. Et la carte Miaus VMAX en carte normale, Gigamax et Splendid, ça fait super plaisir. Et même s'il y a un petit bémol pour ce coffret, vous le savez il n'y a pas de booster épais et bouclier. Pour moi c'est pas grave, j'ai très peu ouvert de booster, donc Eclipse Cosmique par exemple. Donc pour moi c'est nickel, je découvre avec vous cette série. Et vous le savez à la fin du mois, beaucoup beaucoup d'ouvertures épais et bouclier sur la chaîne. Donc suivez-moi, n'hésitez pas à vous abonner. Alors on se retrouve comme d'habitude après l'ouverture du coffret. Alors ça y est, je viens d'ouvrir le coffret et regardez-moi cette magnifique Jumbo. Donc comme je vous ai dit, elle est un petit peu plus petite. Si je n'ai pas de Jumbo sous la main, c'est dommage, j'aurais pu vous la comparer. Mais elle est un petit peu plus petite que les Jumbo qu'on avait précédemment. Mais elle est tellement belle, tellement splendide. Donc Myaos VMAX Gigamax qui est la SWSH005. Et enfin, les deux cartes en format, en taille normale, elles sont très 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 belles. Donc la Gigamax et la V1 tout simplement, la 004 et 005. Et enfin, les boosters, et oui, pas d'épais et bouclier. Mais pour moi c'est pas grave puisque, bon, à part ça évidemment, j'ai très peu ouvert de boosters, du haut de choc et Eclipse Cosmique. Lui, bah évidemment j'en ai ouvert beaucoup, mais ça c'est pas grave. Et je vais terminer par les Eclipse Cosmique, tout simplement cette ouverture. Et j'espère vous montrer quelques cartes plutôt sympathiques pour cette ouverture de coffret. Mais bon, la carte promo est tellement belle. Ça c'est tellement belle. Ça fait super plaisir. Allez, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Allez, une petite Ultra, ça ferait juste super plaisir. Et on commence par un petit art version laine. Et bien là, c'est pas incroyable. Ça, je peux vous le dire, c'est pas foufou. Un petit bac à bout, elle m'enlèconne. Puis regardez-moi, Evoli, la tête qu'il a là-dessus. C'est pas possible. Krabagar, Vorastery, une énergie géolite. Ici on a Hyperball, Scarabute bien énervé. Et on commence par Cosmog. Cosmog en reverse. Et enfin, qu'est-ce qu'on aura ? On aura une simple art avec Aquacquac. Allez, je mets toujours les cartes sur le côté pour pouvoir faire tout simplement le petit bilan en fin de vidéo. Et on attaque, alors je vous ai dit, à 4 boosters dans ce coffret et uniquement 4. Ça c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2. Allez, c'est parti. Et ici on a Emolgar. Donc comme je vous ai dit, cette série, je les ai très peu ouverts. Les dernières de Soleil et Lune. Stary. Donc pour moi, je les découvre avec vous. Mediana. Ici on a Racaillou d'Alola. On a un petit paras que l'on connaît très très bien. Une carte énergie. Ici on a 10 mots-clés. L'énergie. Aurore. Et on attaque au magnifique Elector qui est une rare reverse. Elle est très 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 belle. Ça, ça fait juste super plaisir. Et enfin, on aura une simple rare avec Zeblitz. Allez, il me reste 2 boosters et pourquoi pas une ultra dans chaque booster. Ça serait juste incroyable. Pourquoi pas. Allez, Éclipse Cosmique. J'en ai quasiment pas ouvert sur la chaîne. J'ai ouvert énormément de destinées occultes. Comme beaucoup d'ailleurs. Venalgue. Ah, Pikachu. Magnifique. Il est très très beau. Tédurussa. Ici on a Tarinor. Et Gionceau. Une carte énergie. Un Pandarbar. Qui aurait pu être une rare. Oh, Galopard. Regardez-moi comme elle est belle cette carte. Ça, elle est vraiment splendide. Ça pourrait être une rare. Vraiment. Vibranif. Ici on a Grotichon. Oh. 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 Bah oui. Grotichon qui est la reverse. Et on a donc Stilix en holo. Elle est splendide. Je me suis un peu loupé. J'ai pas vu que c'était une reverse. Dans la précipitation. Et on a un magnifique Stilix. Eh, ça monte un petit peu. Donc là, normalement. Normalement. Normalement, ici, on devrait avoir tout simplement l'ultra. Une petite GX. Et puis voilà. On terminerait tranquillement. Deux rares. Une holo. Une GX. Ça serait cool. On sait jamais. Allez. Un, deux, trois, quatre. Hop. Un, deux. Allez. Allez. Je croise les doigts. Pour la dernière étant une GX. On sait jamais. Ici, on a Natu. Craquenois. Obadi. Quatermac. Ici, on a une carte énergie. Strykna. Installation du professeur Shen. Waouh. 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 Très, très belle. Némélios. Décidément. Les illustrations sont très, très belles. Et enfin, Smogo. Et non. Et une deuxième holo quand même. Nocturne noire. Eh bien, décidément. Pas de GX en ce moment. Mais c'est pas grave. Le coffret est tellement beau. Il fait tellement plaisir. Alors, petit bilan. Le petit Smogo. Gros Tichon. Et lector en Rare River. Elle est très, très, très belle. Et Cosmog. Et enfin, deux holos. Nocturne noire. Qui est très sympa. Elle est magnifique. Stryk. Celui, il est juste splendide. En holo. The Blitz. Et enfin, Aquacquac. Et en tous les cas, je vous remonte. Je vous remonte. Pardon. La magnifique Jumbo. Je crois que c'est celle-ci. Elle est incroyable. Hop. Et ici, regardez-moi ça. Le Miaouz VMAX. Gigamax. Elle est splendide. Avec les cartes en format normal. De Miaouz. En tous les cas, si la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. Moi, je te dis à bientôt sur la chaîne. Allez. Ciao, ciao.